Merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs de m'avoir invitée. Et ils ont accepté, ça s'est décidé un peu près de la date, ils ont accepté que je vous présente une version légèrement remaniée d'une présentation que j'ai faite la semaine dernière dans un des colloques de l'ACFAS, un colloque qui était organisé par Bibliothèque et Archives Canada et qui s'intitulait « L'accès aux collections et le respect de la vie privée, un défi permanent pour les institutions de mémoire ». Donc, on m'a invité à parler du sujet de mon choix, mais j'avais le goût de parler du web sémantique, puis pensez-le dans le contexte des archives. Donc, on parle beaucoup de web sémantique dans le monde des bibliothèques, dans le monde des musées, et là, on me demandait non seulement d'en parler dans le contexte des archives, mais avec la réflexion de la protection de la vie privée. Donc, dans le colloque de la semaine dernière, il était soulevé la question de la mise en ligne des contenus. Ça plaît de bon côté. Ça donne plus grand accès aux documents. Mais bien sûr, ça soulève la question de, OK, mais selon ce qu'on veut mettre en ligne, il y a parfois des documents qui peuvent être confidentiels ou qui peuvent contenir certaines informations qu'on ne veut pas nécessairement diffuser. et mon objectif, dans ma présentation, c'était, oui, de parler de cette problématique-là, puisque dans les milieux documentaires, les archives incluses, on se tourne de plus en plus, non seulement vers les métadonnées traditionnelles, mais le maillage par des données liées, et donc examiner les tensions entre ouverture et protection de la confidentialité, et j'ai essayé de dégager diverses options qui pourraient, qui peuvent être explorées pour maximiser l'accès tout en limitant les effets négatifs. Donc, je leur avais présenté la semaine dernière beaucoup plus de diapos sur ce qu'est le web sémantique. J'ai supposé que ce n'était pas nécessaire ici. Par contre, je vais vous parler un petit peu de ma vision de comment s'intègre le web sémantique dans les milieux archivistiques, et je vais ensuite aborder le cœur de la question de l'ouverture des données versus la protection de la confidentialité. Donc, je n'ai pas besoin de vous raconter ce qu'est le web sémantique. J'ai juste voulu donner un exemple, par exemple, des besoins qui pouvaient se présenter en milieu archivistique, des besoins d'informations sémantiques nécessaires pour répondre à des questions. Si on imagine, par exemple, des questions qui seraient soumises à un moteur de recherche qu'ils chercheraient dans les archives, imaginez quelqu'un qui dit « Je cherche des images du patrimoine architectural du centre-ville ». J'ai fait exprès de ne pas préciser quel est le centre-ville. Et donc, pour répondre à ce type de questions, il y a plein d'informations qu'un archiviste aurait besoin d'avoir pour répondre aux utilisateurs ou qui devraient être fournis par des outils automatiques si c'est le chemin qu'on privilégie. Donc, encore, faudrait-il définir qu'est-ce qu'on entend par « patrimoine architectural » ? Est-ce que c'est des édifices ? Est-ce que c'est une connaissance ? Est-ce que c'est une culture ? Est-ce que c'est toutes sortes de choses ? J'aurais dû avoir ici, inspiré d'un exemple de la thèse de doctorat de mon étudiante, Laure Guitare. Donc, ça devrait être quelque chose comme « Copyright Laure Guitare 2018 », mais c'est remanié. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de ne pas ajouter ça. Ça, c'est la première chose. Évidemment, on va vouloir délimiter le territoire, même si on sait c'est dans quelle ville, le centre-ville dont je parle. Encore, il faut savoir comment est délimité exactement le centre-ville pour savoir si on trouve des trucs qui relèvent du patrimoine architectural, est-ce qu'il se situe ou non à l'intérieur de ce que la personne entend comme centre-ville. Et finalement, la personne cherche des images, qu'est-ce qu'elle veut, est-ce qu'elle s'est restreint à des photographies, est-ce qu'elle accepterait des croquis, est-ce qu'une carte postale, ça fonctionne, est-ce qu'une numérisation d'un menu de restaurant, ça fonctionne. Donc, il y aurait plein de choses à définir qui, on peut imaginer, peut-être. On pourrait avoir des solutions du côté du web sémantique en utilisant des jeux de données appropriés. Puis, un deuxième exemple, quelles politiques culturelles ont eu des effets notables sur le développement économique local. Pour répondre à ce type de questions, il faudrait déjà définir le… je ne voulais pas dire des évaluations, je voulais dire définition de notables. Qu'est-ce que ça veut dire des effets notables? C'est assez ambigu. Ça nous prendrait quelque chose comme une base de données d'acteurs économiques et des choses comme ça. Donc, ça ressemble à des exemples que j'aurais présentés la semaine dernière. Mes exemples étaient plus simples. pour essayer de démontrer l'intérêt d'abord d'avoir une approche par web sémantique, par jeu de données liées, pour essayer de répondre à des questions. Pourquoi? Parce que je vais vous parler un petit peu de données qu'on pourrait avoir ou d'informations en milieu archivistique. Donc, excusez-moi les archivistes, j'espère que je ne vous ennuie pas trop et surtout, j'espère ne pas dire des faussetés et pour les gens pour qui c'est des nouveautés. Bon, j'espère que je vais couvrir suffisamment. Une chose à bien comprendre, des documents d'archives. J'aurais peut-être dû commencer par le deuxième puce qui est là. On peut distinguer les archives définitives, archives historiques, de ce qu'on peut appeler des documents d'activité, des archives internes, tout ça. Mais l'archivistique à l'Ebcy relève de la tradition historique par Carole Couture, l'archivistique intégré qui couvre tout le cycle de vie du document. Donc, l'archivistique à l'Ebcy s'intéresse aux documents depuis leur création, leur utilisation dans un contexte quotidien jusqu'à leur conservation à long terme si c'est leur destinée. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'insérer ces problématiques-là à la fois du côté de recherche dans des archives historiques ou dans les documents courants. Je vais aller tout croche dans ma dernière puce. Je pense davantage dans ma présentation aujourd'hui à un service d'archives définitive qui voudrait ouvrir ces données. Donc, pensez Bibliothèque et Archives Canada, pensez Bibliothèque et Archives nationales du Québec, des sociétés historiques qui voudraient ouvrir leurs données. Je pense davantage à ça, malgré que l'archivistique à l'Ebcy inclut aussi les documents courants. Donc, maintenant, je me permets de revenir à ma première puce. Les archives, elles ont de particuliers de contenir des documents qui sont uniques, qui ne sont pas des documents publiés à des milliers d'exemplaires comme ce qu'on peut trouver dans les bibliothèques, ce qui fait que, pour les décrire, en fait, chaque fond d'archives nécessite une description unique. Il n'y a pas de copie qui peut se faire, ce qui limite un peu l'utilité des outils de description génériques. Chaque fond d'archives est fermé et fini, dans ce sens-là, et donc sa couverture informationnelle est limitée. Donc, quand on pense données ouvertes liées, on pense que, OK, il n'y a peut-être pas beaucoup d'informations localement, mais je peux peut-être faire des liens à l'externe. Mais ce n'est pas la mission d'un service d'archives d'augmenter sa propre collection interne. Elle demeure une collection liée, liée, je dis, ou moins quelque part, liée avec son mandat. La présence des documents dans la collection est liée au mandat du service, et ça, ça ne va pas changer. Par contre, ça peut présenter un intérêt clair pour les détenteurs d'archives d'aller se lier à d'autres jeux de données externes. Le potentiel de complémentarité est élevé. C'est mon cours d'archivistique 101 en 12 secondes. Donc, on peut imaginer, pour des données d'archives, vouloir lier des données, des jeux de données liés à des personnes et à des organismes pour exploiter les données différemment en les exploitant. On peut vouloir partager les données. Si on a un fonds qui contient des informations plus d'un type, on peut vouloir les partager avec notre réseau interne ou nos données externes. Et je présente toujours cette image-là. La publication de données ouvertes, préférablement liées, nous permet d'instaurer notre autorité sur des informations, sur des fonds, sur des jeux de données. Donc, ça a un intérêt certain. C'est un petit peu le pitch de vente pour essayer de convaincre les milieux pas encore convaincus qui devraient se tourner vers des données ouvertes et liées. Donc, petit aperçu de ce qu'on pourrait imaginer l'intérêt de lier des informations liées à un fonds d'archives ou spécifiques à un fonds d'archives à d'autres informations. Donc, par exemple, un document d'archives aura bien sûr des métadonnées comme celles qui sont affichées ici, peut être mises en relation avec des personnes, par exemple, qui sont mentionnées dans les fonds d'archives, les fonds d'archives ayant un créateur, mais qui peuvent mentionner des personnes externes, peuvent faire des références à d'autres documents, traitant d'autres choses, et vous comprendrez le sens du jaune dans mes ovales dans un instant. Le document peut être lié à un autre document qui décrit un événement, à des pages web, à des bases de données de lieux, à des images, pensez à l'image du patrimoine architectural. Et tout ça, vraiment, je veux arriver à dire que les informations peuvent provenir d'un jeu de données distinct, et dans chacune des sources d'informations, les documents ou les jeux de données peuvent avoir des statuts de confidentialité variable. Donc, des documents peuvent contenir des informations que l'on ne veut pas nécessairement partager. Alors, tout le défi est là, comment se lier si on veut retenir. J'ai présenté aussi un aperçu du nuage de données lié au colloque la semaine dernière. Et pourquoi je vous présente ça aujourd'hui, c'est que je me suis amusée à chercher archives là-dedans, dans la version SVG, et j'ai trouvé exactement un jeu de données quand j'ai tapé ARC. À ARC, ça me donnait marque. J'avais deux résultats. Mais en rajoutant le H et le IV pour archives, j'ai trouvé exactement un jeu de données qui toucherait des données d'archives, le Archives Hub du Royaume-Uni, qui contient une petite mise à jour quand on va le consulter, qui dit que ça n'a pas été mis à jour depuis 2013. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun autre jeu de données d'archives dans le nuage. C'est juste qu'en cherchant avec archives, c'est tout ce que j'ai trouvé. Il y en a peut-être d'autres, là. Peut-être que des gens m'en indiqueront, des jeux qui ont des noms différents, documents, j'en sais rien. Donc là, ça, c'était pour présenter un peu la problématique web-sémantique vue à l'intérieur d'un contexte archivistique. Donc, qu'est-ce que faire de cette tension entre l'ouverture des données et la protection de la confidentialité? Il peut y avoir différents problèmes de confidentialité dans des jeux de données ou des documents. Les jeux de données peuvent contenir des secrets, des choses que l'on ne veut pas dire, comme par exemple, « Monsieur untel souffre d'une certaine maladie » ou « Le numéro d'assurance sociale » ou de quoi que ce soit de cette personne est le chiffre qui est là. Donc, vous aurez compris, je vais venir faire apparaître un petit quelque chose tout à l'heure, que dans le contexte médical, ce genre de choses, moi, je n'aimerais pas que ma compagnie d'assurance sache le contenu de mon dossier médical. Évidemment, je vous ai dit, je pense plus aux archives historiques, mais quand même, ça fait partie des secrets qui peuvent être inclus dans des jeux de données. La présence même, la mention même d'une personne à l'intérieur d'un document, d'un jeu de données peut être considérée comme, pas tabou, mais qu'on veut cacher. Donc, Mme untel fait partie de l'organisation. Peut-être que Mme untel ne veut pas qu'on le sache. Ou alors que, de savoir même que la base de données indique qu'il y a des renseignements sur une telle personne, ça peut être de l'information que l'on ne veut pas diffuser. Il y a aussi des relations qu'on peut vouloir garder secrètes, savoir que M.… ça peut être dangereux, savoir que M. untel et Mme untel collaborent, ou que M. untel a consulté une telle personne. Donc, il y a toutes sortes de données comme ça, en particulier dans le domaine de la santé, que l'on peut vouloir garder cachées. Je suis tombée sur une petite statistique que j'ai trouvée quand même intéressante dans un des articles que j'ai consultés qui disait que l'étude qui est mentionnée au bas de l'écran aurait affirmé que 83 % des Américains pourraient être identifiés par la combinaison de trois informations, leur code postal, le zip code, leur date de naissance et le genre. Donc, la combinaison des trois peut identifier une personne. Donc, ça fait comprendre le potentiel de bris de confidentialité, même en ayant des informations partielles. Donc, là, ce que je présente dans la suite, c'est vraiment un début de réflexion sur qu'est-ce qui pourraient être des solutions possibles à alléger, pas alléger cette tension, mais trouver une solution finalement à cette tension. Donc, je vais vous parler de cinq solutions possibles que j'ai vues un peu dans mes écrits puis auxquelles j'ai réfléchi moi-même. D'abord, on peut rendre des documents et des données non accessibles, puis je vais parler un peu plus de chacun dans les diapos qui suivent. On peut procéder à de l'anonymisation de certains nombres de données. On peut faire un choix des métadonnées et des liens que l'on décide de diffuser. On peut se servir plutôt de réponses, des moteurs de recherche qui retournent des réponses. On peut effectuer une censure par rapport à des réponses qui seraient théoriquement retournées par le moteur de recherche. Ou on peut même aller jouer à l'intérieur de l'algorithme des requêtes pour effectuer, pour cacher des secrets, qui est l'expression qui est utilisée. Alors, juste quelques informations de plus sur ces cinq pistes de solutions possibles. On peut rendre des documents ou des données non accessibles. C'est exactement ce qui a été discuté à la fin de la présentation de, je la cherche des yeux, de Marina. Elle est au bout, c'est ça. Merci. Donc, c'est ça de choisir, on met certains documents sur Wikidata, puis c'est nous qui choisissons ce que l'on met. Ou alors, on peut rendre des documents non accessibles, mais selon un profil d'utilisateur. Dire lui et elle, ils ont droit à tel truc et les autres non. pour l'anonymisation, on peut l'effectuer manuellement. Puis là, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus sur comment anonymiser. Puis les premiers exemples touchent beaucoup les bases de données, les jeux de données en santé ou pour les assurances ou des choses comme ça. Donc, on peut ajouter des fausses données. Donc, si j'ai une liste de personnes dans mon organisation, puis j'ajoute 12 personnes qui n'appartiennent pas réellement, mais là, ça fausse les pistes. Les gens peuvent ne pas savoir est-ce que oui ou non, la personne serait vraiment partie. Mais aussi, c'était associé à des... Si j'ai une liste de personnes avec leur salaire, je peux, moi, injecter une fausse personne qui fait moins que tout le monde, puis une fausse personne qui fait plus que tout le monde. Et donc, on ne peut pas savoir, en réalité, qui fait le... qui gagne le plus parce que c'est des fausses données. Et voilà. Et puis, il y a d'autres... la qualité ou propriété qu'on peut donner à notre jeu de données, la ca-anonymité, qui fait que pour des... les quasi-identifiants, c'est le code postal, la date de naissance, le genre, des choses qu'on peut presque utiliser pour identifier une personne. S'il y en a suffisamment, bien, on peut s'assurer d'ajouter des fausses données en disant, pour chaque combinaison de quasi-identifiants, pour chaque combinaison de code postal, date de naissance et genre, il faut qu'il y en ait au moins, disons, cas moins. Si je décide que ma ca-anonymité, j'ai une 3-anonymité, bien, il y a toujours au moins 2 personnes qui ont la combinaison qui pourrait poser problème. Et puis, la L-diversité, bon, c'est une autre qualité. Je n'ai pas tout à fait le temps d'en parler, mais c'est un peu la même idée. Une façon d'ajouter des données pour brouiller les pistes. On peut faire de l'anonymisation semi-automatique, soit en utilisant des techniques d'encodage, d'encryptage, jusqu'à un certain point. Enfin, on peut, quand les valeurs que l'on publie, on peut tronquer, donc si on ne met pas le numéro d'assurance sociale au complet, on enlève les 4 derniers chiffres, des choses comme ça, qui permettent de, ça rend plus difficile le repérage des données. On peut utiliser certains outils automatiques d'anonymisation. Ça fonctionnerait si on veut retirer les noms des personnes, des adresses, des choses qui pourraient être repérables par des outils de repérage d'entités nommées, qu'on appelle les noms, et des choses comme ça. Mais ça, c'est limite, ça ne fonctionne pas toujours. Parce que des fois, il y a le nom de la personne, si on l'enlève, il y a quand même le reste de la phrase qui dit un tel président de tel pays. Je pense que l'avoir enlevé le nom de la personne, ça n'a pas été grand-chose. Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire à part de ce que j'ai déjà mentionné. On peut exclure certaines des métadonnées que l'on publie. Ensuite, pour la censure, il y a des algorithmes auxquels on fournit quels sont les secrets qui doivent jamais être révélés. Et selon les requêtes, les réponses sont examinées et certaines des réponses sont enlevées parce que ça correspond à des secrets. Ou comme j'ai dit, il peut même avoir des algorithmes qui fonctionnent de différentes façons pour aller traficoter, pas traficoter, mais intervenir lors de l'évaluation des requêtes. et ils ont différents effets sur les réponses qui sont retournées. Donc, c'est ça, c'est vraiment des pistes de réflexion sur, bien, il y a peut-être des solutions si on veut procéder à ça. Je concluais la semaine dernière et je le referai aujourd'hui en disant que le mouvement vers l'utilisation des données ouvertes liées, c'est un mouvement croissant de plus en plus important dans les milieux documentaires et culturels et qu'il y a sans doute plus d'avantages que de dangers à s'y mettre si on reste maître des solutions appliquées à l'interne. C'est exactement le cas de Marina de choisir de publier certaines données mais pas d'autres ou alors, comme je parlais d'algorithmes spécialisés. Par contre, il faut bien comprendre les conséquences. Si on a des documents dont la confidentialité est élevée et le danger est élevé d'avoir des fuites, il faut bien comprendre les conséquences des solutions qu'on examine pour s'assurer qu'on ne fait pas fausse route. Et je conclurai aussi en disant que c'est moins risqué de traiter la confidentialité des données ouvertes liées, dont souvent, une grande partie, il y a une supervision humaine qui est faite des données publiées comparées aux données massives des réseaux sociaux ou d'autres contextes. on est probablement dans une situation moins dangereuse. Par contre, les conséquences potentielles, à ma connaissance, ont été très peu étudiées. Quels sont les effets en réalité de la mise en œuvre de ces solutions d'ouverture prudentes? Sous-titrage Société Radio-Canada